Julia vient de le dire, on va s'échauffer les muscles, enfin on va peut-être plutôt les refroidir avec vous à nous garnir nos muscles puisque vous avez décidé aujourd'hui de nous parler courbatures, c'est bien ça ? Oui, parce que le lendemain d'une séance de sport parfois on marche un petit peu bizarrement. J'ai vu Julia déjà rentrer dans le studio avec une démarche étrange. Je peux même vous dire qu'il m'est arrivé de ne pas pouvoir m'asseoir pendant plusieurs jours. Ah voilà ! Ça ne donne pas envie. Effectivement, ça ne donne pas envie de refaire du sport après ça. Et c'est pour ça que nous, les coachs sportifs, on est détestés. Alors j'aimerais vous donner quelques astuces aujourd'hui pour éviter ça. Non mais bon, on vous adore. Alors c'est quoi les courbatures à nous déjà ? Pourquoi on en souffre comme ça ? Alors en fait, quand vous faites du sport, vous stimulez votre corps, vous stimulez vos muscles. Et en fait, votre corps va réagir un petit peu à cette stimulation. Et dans vos fibres musculaires, vous voyez, c'est comme des petites cordes. Et si vous les collez toutes ensemble, ça forme un muscle. Là, c'est très grossier. L'image est pas mal. L'image est pas mal. Et en fait, sur ces petites fibres musculaires, vous allez créer des lésions en fait. Des micro-lésions, des petites micro-déchirures à chaque fois que vous faites une séance. Et le but, c'est que... C'est pour ça que ça chauffe parfois ? Voilà. Mais le but, c'est qu'elles se reforment, mais plus fortes ou avec un petit peu plus de force, d'élasticité, etc. Qu'elles se reforment, mais d'une meilleure manière. Qu'elles se réparent bien. Voilà, qu'elles se réparent bien pour avoir les bénéfices de votre séance de sport. Donc l'inflammation, c'est la réparation. Exactement. Et en fait, vous allez ressentir les courbatures que vous ressentez. C'est la réaction et c'est une espèce d'inflammation et de fatigue en fait musculaire. Est-ce que parce qu'on ressent des courbatures, on peut se dire qu'on a fait une bonne séance de sport ou ça n'a rien à voir ? Alors ça n'a rien à voir. Parfois, on n'a pas de courbatures et ça ne veut pas dire qu'on a fait une mauvaise séance. Et quand vous êtes un peu plus entraîné, vous ressentez moins les courbatures. Il y a une petite fatigue en fond, mais moins de ressenti. Comment on fait pour éviter d'en avoir ? Est-ce qu'on peut les éviter d'ailleurs, les courbatures ? On ne peut pas vraiment les éviter en fait déjà. Je vous le dis, moi je suis athlète de haut niveau. Vous en avez encore vous parce que vous êtes une championne quand même. Je m'entraîne deux fois par jour, quatre fois dans la semaine quand même. Et j'ai des courbatures encore parce que je vais changer un peu l'intensité, je vais créer plus de fatigue, etc. Je vais changer un paramètre de mon entraînement et paf, petite courbature. Donc on ne peut pas totalement les enlever. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en réduire l'intensité et on peut raccourcir aussi la durée des courbatures. Alors, quelques astuces comme ça, très simples. Bah oui, parce que bon, c'est ce qu'on attend. Première chose déjà, entraînez-vous régulièrement. Parce que si vous faites une séance de sport toutes les trois semaines... Une fois par an, j'ai des courbatures. Voilà, une fois par an. Une fois par an, ça ne marche pas. Du coup, le corps est choqué de dingue à chaque fois. Et du coup, il va réagir avec une forte inflammation et courbatures. Et on ne peut plus s'asseoir. Donc le secret, c'est la régularité déjà. Exactement, la régularité. Et aussi, attention, il faut gérer bien l'intensité de la séance. Si vous êtes débutant et que vous faites une séance qui est avancée, forcément, vous allez avoir des courbatures incroyables à chaque fois. Donc l'intensité à bien gérer en fonction de votre niveau. Et puis le nombre de séances aussi. Si vous faites cinq séances semaine d'un coup, vous imaginez bien que ça ne va pas. Il y a les petits soucis. Il y a les mollos, quoi. Mais alors justement, si comme ça m'est arrivé, on a du mal à s'asseoir et on voit qu'on est trop forcé, ça peut être dangereux ? Est-ce qu'on risque, je ne sais pas, de se claquer ? Non, 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 non. Ça ne peut pas être très dangereux. Après, il faut faire attention. Il faut se laisser quelques jours de récupération. Mais ça ne peut pas être dangereux pour la santé. Comment on récupère ? Deuxième chose, c'est faire attention à son style de vie. L'alimentation, c'est essentiel. Vous comprenez bien quand même. C'est ce qui va nourrir vos muscles. Si vous ne nourrissez pas correctement, vous n'allez pas reconstruire correctement. Qu'est-ce que vous mangez post-entraînement ? Il va falloir un petit peu de protéines. Mais alors, attention, vous n'êtes pas obligés de prendre des suppléments et tout ça, pas la peine. Juste, par exemple, des noix, des amandes, des choses comme ça. Et puis des fruits, c'est important. Ça répare ça ? Oui, ça répare bien. Ça répare plutôt bien. Et puis avoir des repas simplement équilibrés, c'est important. Donc protéines post-entraînement, ça peut être aussi genre manger un bon steak avec des légumes, quoi. Oui, c'est ça. Si vous avez votre dîner qui est juste après, ça suffit en fait, tout simplement. D'accord. Et l'eau, c'est important ? L'eau, essentielle. Une bonne hydratation avec aussi des sels minéraux, par exemple de l'eau gazeuse, pourquoi pas. C'est intéressant pour vraiment bien reconstruire. Deux litres d'eau dans la journée au moins. Surtout les jours où on fait du sport. Surtout les jours où vous faites du sport. Et donc pas de protéines en supplément, c'est pas obligatoire. C'est important si vous voulez vraiment être Mr. Bodybuilding, vous voyez. Mais sinon, c'est pas forcément essentiel. Et votre sommeil aussi va compter énormément. Si vous avez un sommeil de qualité, forcément, vous allez mieux récupérer. D'accord. Et au niveau du sang qui circule, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut se masser ? La dernière chose, c'est effectivement les massages. Mais le sang, en fait, c'est qu'il faut que votre sang circule plus. Parce que le sang, il amène tous les nutriments à vos muscles pour se reconstruire. Donc plus vous allez faire circuler rapidement, mieux ça va être. Donc ça veut dire bouger encore ? Bouger encore ! Oui, c'est un cercle vicieux le truc. Non, c'est bouger avec peu d'intensité, une petite marge de récupération, un petit décrassage comme on dit. Donc ça veut dire qu'on sort de sa séance de sport et si on n'a pas le temps de faire des étirements, par exemple... On peut marcher un petit peu. On marche jusqu'à chez soi. Par exemple. Et ça, ça évite les courbatures ? Ça n'évite pas. Ça peut les réduire déjà. Et dernière chose, c'est que vous pouvez faire une alternance un petit peu chaud-froid. Vous voyez, à la douche écossaise, une petite douche froide sur les cuisses après une bonne séance de course à pied, sur les mollets. Ça, ça fonctionne bien ? Oui. Alterner chaud-froid, ça va faire vraiment bien circuler. Si vous avez aussi un sauna dans votre salle de sport, si vous avez la chance d'avoir un sauna, faites sauna, douche froide, sauna, douche froide. C'est juste parfait. Alors, on n'évite pas les courbatures avec ça, mais on les calme un peu. Voilà. On les calme un petit peu en termes d'intensité et on va réduire le temps. Peut-être qu'au lieu d'avoir mal pendant huit jours, vous aurez mal que dans sept. Et les étirements, est-ce que ça marche, ça, pour éviter les courbatures ? Les étirements, c'est la grande question. Oui, il y a deux écoles, j'ai l'impression. Alors, il y a une école qui dit ne faites pas d'étirements après. Après, l'école, moi je suis de l'école, faites ce qui vous fait du bien. Essayez. Si ça vous fait du bien, faites-le. Pourquoi il y a une école qui ne dit pas d'étirements après ? Parce que si vous faites des étirements mais en fait de souplesse, sur un muscle chaud, et que vous cherchez à faire des grandes amplitudes, là, vous pouvez en fait accentuer ces micro-lésions dont je vous ai parlé. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas terrible. Mais moi, je pensais qu'il fallait faire des étirements après une séance de sport pour pas que le muscle gonfle et qu'on se retrouve avec des grosses cuisses. Non, ça, ça n'a pas de rapport. Ça, ça ne va pas vous faire des grosses cuisses mais c'est juste redonner la longueur naturelle au muscle qui s'est bien raccourci pendant l'effort et lui redonner son élasticité. Mais vous pouvez faire juste des petits étirements courts, pas trop intenses, sans recherche de souplesse. C'est ça qui est important. On est bien reposé, là. Ça y est, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup à nous pour cette chronique très instructive et très péchue avec vous, comme toujours.